bonjour tout le monde c'est ti aujourd'hui on se retrouve pour la suite de run simulator hop on allume tout ça c'est bon ok 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 et on va on va aller couper du bois parce qu'il nous faut qu'on fasse le reste du tour là ça va être la sortie il y a deux sorties ok ce que je mets des portes je ne sais pas oui on va couper du bois à l'extérieur alors faut que je fasse une marche arrière et puis on va couper du bois alors aujourd'hui ça va être un fin de vidéo normale plutôt normal d'une petite demi-heure en fait pourquoi figurez vous que bibi il est tombé malade ouais il est tombé mal à la guerre il est tombé malade en faisant des courses et oui parce que pourquoi parce que les gens et sont ça je vous ai expliqué ouais j'aime bien vous raconter ma vie en plus je me suis fait emmerder ce matin vas-y je vous raconte ma vie ça fait je suis allé au supermarché leclerc on est mercredi matin quand j'enregistre et bibi donc il va faire son petit leclerc tranquille t'as vu il se gare il a une place à titrer bibi yes gare et tout et et voilà je fais mes courses et là je vois une personne assez âgé une femme accompagné son mari pour l'instant vous allez me dire oui ya rien de choquant le truc qui est choquant c'est que quand vous allez dans les rayons fruits et légumes que vous prenez des avocats parce que vous voulez faire des petites tartines fromage, avocat et saumon et que vous prenez les avocats vous les regardez vous en prenez quelques-uns vous savez que la vieille personne est passée avant vous et vous n'avez pas fait attention que après vous allez voir pour prendre des tomates cerises et puis que vous voyez cette même vieille personne toussée sans mettre la main devant sa bouche sur les fruits et les légumes sans même se pousser à ce moment-là je me suis dit oh putain à tous les coups elle a contaminé les avocats et peut-être d'autres fruits et légumes que j'ai pris, que j'ai touchés que j'ai sentis et ça me répugne voilà ça m'a répugné et je suis quelqu'un en fait voilà j'aime pas j'aime pas être malade j'aime pas je suis jamais malade je depuis tout petit voilà je tends la fenêtre ouverte pour m'habituer au froid pour que les maladies ça m'attaque pas je tombe rarement rarement malade genre une fois tous les 5 ans une grosse maladie une fois tous les 10 ans je me fais opérer pour vous dire j'ai un truc où je dois me faire opérer mais je fais tarder toujours le machin parce que j'ai dit ouais je suis reposé et là là ça m'a dégouté et je me suis rendu malade moi-même et j'ai tout reposé en fait mes courses enfin les fruits et légumes j'ai tout reposé en rentrant j'ai tout nettoyé tous les produits que j'avais acheté les emballages et tout limite j'avais l'impression d'être retourné dans le covid où je nettoyais vraiment tout 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 pour éviter la moindre truc mais bon et vous savez pas quoi je vous le dis en direct je vais radoter je vais raconter la même histoire sûrement sur supermerket simulator ce soir donc vous savez pas quoi le pire donc moi je suis quelqu'un j'aime pas les gens enfin je vous le dis je dirais que j'aime pas être mêlé à la populace ça me stresse ça m'angoisse je suis ce qu'on appelle quelqu'un d'agoraphobe avec une timidité sévère c'est pour ça que voilà quoi plein de trucs mais je suis agoraphobe donc j'aime pas me mettre à côté des gens je peux aller dans les foules uniquement si par exemple il y a quelqu'un que je connais qui est à côté de moi et que je puisse avoir un visuel sur elle histoire de me dire que j'ai un point de repère et que voilà il n'y a pas de problème bref donc j'y vais hyper tôt pas de soucis j'y vais un peu tôt j'ai pris l'habitude ça me donne donc j'ai une place à titrer clairement les gens qui travaillent là-bas les gens qui qui font le ménage quand ils voient ma voiture et tout enfin le mercredi matin ils savent que c'est ma place et ils sont généralement pas loin pour dire bonjour ils savent que je me garde là c'est fait un jour au jour on est devenu potes j'aime bien le clair pour ça et donc je me garde donc c'est à dire que en fait j'ai la place de parking qui est contre des caddies comme ça hop moins de temps pour mettre les caddies vous avez compris le bail et en fait j'avance la voiture de telle sorte qu'elle soit l'avant vers la sortie comme ça je n'ai pas besoin de faire marche arrière vous comprenez bref donc vu que j'y vais hyper tôt il y a 4-5 voitures dans le parking 4-5 littéralement voitures dans le parking ok je fais mes courses je reviens dans la voiture il y a 15-20 voitures dans le parking ok donc le parking elle est littéralement 8 tellement il est grand oh un succès et là qu'est-ce que je vois une voiture qui arrive qui s'avance vers moi et devinez où elle se gare enfin où elle essaie de se garer alors que tout autour de moi c'est vide il n'y a vraiment rien je vais aller me cocher alors que tout autour de moi c'est vide il n'y a vraiment rien il y a toutes les places qui sont disposées à être prises mais cette personne se met derrière ma voiture là où j'ai mis mon caddie pour pouvoir mettre mes produits dans mon coffre et elle s'est mis devant enfin de sur la place en essayant de 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 se mettre et tout ça mais vu qu'il y avait le caddie elle ne pouvait pas et vous savez ce qu'elle a fait elle a avancé doucement doucement jusqu'à toucher le caddie pour dire qu'elle était là alors je regarde je lui fais oui je sais que vous êtes là mais vous allez attendre il y a des places de partout et vous savez ce qu'elle a fait elle a repoussé le caddie pour me pousser en même temps du coup j'ai repoussé le caddie sur sa voiture donc le monsieur n'était pas content elle est sortie et elle a fait vous pouvez pas pousser votre caddie blablabla j'ai fait vous pouvez prendre une autre place regardez il y en a une à gauche à droite et derrière vous il y en a de partout oui mais moi je veux cette place puis je regarde la place je lui fais elle n'est pas handicapée elle n'est pas pour familles nombreuses elle n'est pas pour ceci elle n'est pas pour cela donc la place à gauche à droite ou derrière vous sont identiques elle me fait oui mais moi je me garde toujours là tout ça tout ça je fais bah vous allez attendre du coup du coup il est remonté dans sa voiture il a fait grognogne je suis pas content moi pas content moi être mal alpha mais pas du tout et du coup il a bien bien attendu que je finisse de mettre mes courses dans mon coffre pour pouvoir se garer mais vraiment j'ai fait exprès de prendre mon temps genre au lieu de mettre 5 minutes pour les courses je mettais genre j'ai mis je crois genre 10 minutes en lisant certaines instructions de notice de mes produits en me disant tiens j'ai acheté ça oh je me suis peut-être trompé va peut-être falloir que je retourne là-bas tout ça tout ça voilà bref non mais aujourd'hui c'est pas trop c'est pas trop ma journée aujourd'hui aujourd'hui j'aurais dû être tranquille rien faire je sais pas enfin bref j'ai ma vie quoi après vous vous en foutez sûrement je sais pas moi je dis ça comme ça voilà c'est pour parler pour vous occuper tout ça voilà pour me plaindre enfin si je me plains là littéralement je me plains mais hop mais voilà je trouve ça assez ouf que des 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 personnes âgées parce que c'est une personne âgée celle qui m'a engueulé qui voulait ma place et tout se permettre tout et n'importe quoi parce qu'elles sont âgées alors que moi je côtoie plein de personnes âgées j'ai d'excellents amis qui sont paysans donc les paysans ont bien bourré là vous savez ceux qui vous disent oh mon gars on va aller bosser puis avant on va se prendre un petit verre de calva tu mets le verre de calva et tu mets une cuillère à café tu vas voir ça fait un café au calva c'est délicieux ça fait plutôt un calva au café mais et mais voilà ils sont respectueux et tout et eux voilà quoi je pense qu'ils feraient voilà on dit souvent les jeunes faut les mettre dans les camps et tout pour apprendre la discipline et tout ça mais je pense que les vieux il faudrait les mettre dans des dans des fermes qui retrouvent en fait leur 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 enfance en quelque sorte puisque il y a encore 50-60 ans 60-70 ans il y avait beaucoup de travail dans les fermes et tout encore pour qu'ils se rappellent que comme quoi voilà le respect c'est mutuel ça va dans les deux sens enfin voilà quoi c'est puis mettre sa main devant sa bouche quoi bordel c'est pas c'est pas la mort de mettre sa main devant sa bouche non enfin je sais pas pour ceux qui ont des enfants là c'est qu'il y en a qui ont des enfants sûrement vous avez appris à vos enfants à mettre sa main devant sa bouche quand il quand il est ternu ou quand il quand il quand il tousse et tout ça je suis sûr que vos enfants sont beaucoup plus éduqués que que les vieux ouais je vous jure je les aime les vieux je les aime les personnes âgées et tout ça il n'y a pas pas de soucis je vous dis moi j'adore passer du temps avec les personnes âgées quand il m'apprenne quelque chose je vous ai déjà dit je vous ai parlé du fameux jean-louis sur youtube qui un vrai ancien paysan qui nous explique les anciens métiers les anciens outils qu'il a comment il fait pour arranger ses outils tout ça ah ça c'est du pur bonheur quoi c'est de l'or en barre quoi mais les petits vieux c'est ma place ouais poussez votre carie bla 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 qui est tous sans mettre sa main devant la bouche ça je suis sûr vous savez c'est quoi comme personne âgée et ce sont les parisiens qui viennent en province province ils ont ce tic encore de râler pour voilà de faire chier son monde et je pense qu'ils ont ça encore ne devenez pas un parisien ou si vous êtes parisien ne devenez pas aigri comme les petits vieux après si vous déménagez en dehors de Paris vous verrez la vie est plus cool vous prenez pas la tête il y a plein de places de parking ça m'a fait peur je crois que c'est un ours il y a un ours chez moi c'est quoi encore c'était la les petites aventures de Bibi de la journée ah j'ai plus d'essence hop il y a le réservoir ah j'ai pas de réservoir j'en ai un au dessus hop ça fera l'affaire voilà hop ça va sinon vous passez une bonne journée non mais je veux pas me plaindre mais ça m'a trop saoulé vous voyez j'essaie d'être à mettre gentil serviable je suis le premier à aider les gens à rentrer leur course quand j'habitais en HLM et que je voyais qu'ils galéraient avec leur course qui était trop lourd je leur disais je voulais un coup de main hop je les ai aidé sans demander quoi que ce soit mais enfin voilà ça en fait de la blanche donc là on va pouvoir finir le machin le toit elle ouvre vous savez où elle est elle doit être par là-bas ma remorque pour transporter les animaux parce que peut-être qu'on va prendre genre de vaches laitières et et deux vaches à viande et une vache et un taureau pour la vache à viande voilà on fait un couple de chaque et avec la reproduction on euh non quoique les vaches à viande serait plutôt deux ouais deux comme ça il y en a deux qui sont au sein et un taureau je pense ouais donc ouais tranquille la vie il y a il y a des jeux qui sont sortis on m'a proposé des jeux qui me tentent énormément j'ai demandé des clés et je vais voir si je peux les faire parce que il y a voilà il faut savoir que quand je ne reçois pas les clés c'est moi qui paye les jeux donc au bout d'un moment je ne vais pas vous mentir c'est un coût donc je ne peux pas je ne peux pas me permettre d'acheter des jeux tout le temps mais ouais je vais essayer de genre Fum2Kaiser2 voir si c'est possible il y a quelqu'un qui m'a conseillé un autre jeu d'agriculture et tout donc j'ai oublié son nom totalement je suis désolé qu'il ne tente pas mal voilà on va emmener ça là-bas pour les faire je crois qu'il nous manquait aussi du vert ouais ouais il nous manquait du vert ouais j'espère que je vais avoir assez de bois dis donc olé je n'aurais pas dû en mettre en réserve je n'en ai pas aussi alors là et et là oh là autant pour moi ça va par 8 je crois ok autant pour moi je vais oublier ce détail alors 6 ok il en reste 4 après c'est que du vert il est où je crois j'en ai plus de vert il faudrait que j'allais voir dans la réserve là-bas au fond tac tac ok donc là on est bon en planche on va mettre ça là tranquillement le vert le vert le vert le vert ça je vais mettre désolé j'ai trop l'habitude de supermarkets hop voilà ok là je suis un panier ok est-ce qu'il y a du vert oui il y en a là ok petit paquet de vin ça devrait suffire donc là-bas c'est la grosse grosse réserve ok on va faire les lampes lampe, lampe, lampe non là la lampe là et là voilà alors 19 25 49 7 ok alors 4 et 4 parfait donc du coup ici ça va être alors oula ça peut être ah c'est le saving qui fait ça ah c'est chaud là on va mettre des tables attends là c'est pour faire quoi ah ouais non mais là il va y avoir le lait et tout il y a là le port donc il faut que les euh attends qu'est-ce que je raconte mais pas du tout là c'est pour sortir les voitures donc c'est bon c'est bon t'inquiète t'inquiète cousin t'inquiète euh ouais c'est bon alors là hop voilà euh attendez est-ce que j'ai besoin d'autant de trucs ou pas j'ai quoi j'ai le verre j'ai du ciment j'ai du métal et puis c'est tout en fait moi j'en ferai d'autres si j'en ai besoin allez 9 9 alors que pour le puis nez j'en aurais peut-être pas assez ah bah là je vais détruire l'autre bâtiment donc je vais pas en faire 36 000 ah quoi que si j'en aurais assez ouais voilà il y en a plus que 3 qui restent on va faire alors on va pas enfin ah si peut-être attends quoi hein allo je réfléchis et là vous voyez au moins je peux voir si j'ai mis de l'ananas qui sont prêts et tout comme ça je perds pas de temps tiens ça fait 40 donc celui-là je vais le mettre là-bas dans le jaune le jaune c'est les fruits, légumes et les oeufs ah oui c'était ça que je voulais voir donc je vais voir ouais ouais ok bah écoutez moi ah oui c'est vrai qu'on avait un truc là aussi bon on va tout détruire ouais on détruit tout on détruit tout alors je sais que le truc va voler si je fais pas ça hop attaque le garage on va trouver on le met je sais pas où mais on va trouver c'est dangereux ce que je fais un équilibriste ça c'est pas ça chez vous je suis des barils là je savais même plus que j'avais des barils là vous vous rendez compte ça va voler ou pas ouais ça va voler c'est pas ça c'est pas ça qu'on va trouver Ok, alors. Alors, moi je serais bien tenté par commencer par par c'est une blague là. J'ai fait un élevage d'océre maintenant, vous avez vu. Je fais un élevage d'océre une fois. C'est bête, tu ne peux pas partir. J'ai dit qu'elle. Voilà, ça on va le mettre ailleurs en attendant. Voilà. Attendez, ça me stresse. Alors, je ne sais pas combien de vaches et tout ça, je vais mettre là-dedans. On le testera. Attendez, il n'y a pas de vaches en dedans ? Il n'y a pas d'agneau ? Non. Vous ne savez jamais... Attendez. Vous ne savez jamais si j'en ai oublié. Non. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse vue intérieure pour ça. On va acheter... Je pense qu'on peut en mettre au moins 4. Donc, on va voir... Ah, attendez ! Ouais, non, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Parce que je viens de penser qu'il faut que je fasse aussi les trucs pour donner à manger automatiquement aux vaches. Hop ! On va déjà commander les deux vaches laitières. Les deux petites vaches laitières. Vache avion, vache taureau, vache laitière. Hop. Voilà. Parfait. Allez. Oula, vous êtes bien maigres. Y'en a, toi. C'est une blague, ma fille, y'en a ? Y'en a. Ah, ils sont hyper maigres. Ouais, allez. De vache avion... Non, une vache avion... Ah, on est un taureau volet. Vache avion, on est un taureau volet. Hop. J'ai oublié de valider le panier. Quand je pense qu'il faut qu'on ait un million pour un succès. Allez, viens là, mon gars. Ouais, c'est bien quatre. Quoi ? Mais... C'est ouf, ça ? Viens là, toi. Mais... Tu viens, oui ? Faut que tu fasses le tour. Ouais, bah non, tu vas pas faire le tour, ma fille. Je vais te transporter, là. Hop. Voilà. Allez. Oula. Donc, on va les mettre dans les enclos, tranquillement. Tranquillement. C'est vrai qu'il y a 45 km à faire en voiture. Pour un succès. Alors, comment on va faire pour les faire venir ? Alors, honnêtement, je ne sais pas. Parce que je pense pas que ce gros truc... Ah, quoi que... On va voir. On va voir si ça passe dedans. Ah oui, ok, nickel. Du coup, là, on a les vaches à viande. Hop. Viens là, toi. Bah, t'es où ? Bah, t'es où ? T'es là. T'es quoi, toi ? T'es le taureau ? Oui, t'es le taureau. Euh... Ah, bah mince. Je t'ai pas fait une... Euh... Ok, bon, on va faire le gros tour. Allez, viens. Oups. Voilà. T'as un bel espace rien que pour toi. Ensuite, toi. Hop. Voilà. Nickel. Et ensuite, ici. Ah, il y a bien un portail. Bah oui, il y a un portail pour le taureau, là. Allez, sors. T'es qui ? T'es la vache ? T'es la vache. La vache, tu vois, là. Ah, mais j'ai deux vaches. Je suis bête. Il y a deux vents, là, quoi. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, euh... Il y a un truc qu'il faut qu'on fasse. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Donc là, c'est les chefs, donc il n'y a pas besoin de... Voilà, vous avez compris. Toc, 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 toc. On va mettre un 1, ici. Ça m'a fait peur. Et ça, on va le mettre là. Alors, il faut combien ? 150 de métal. Ah, je sais pas si j'ai tout, moi, là. Ah, je crois qu'il me faut du ciment, aussi. Hop, je vais déjà mettre ça. Ah. Ah. Ok, il en manque 40. Ah oui, on m'a dit un truc. Attendez, il faut que je teste. Est-ce que c'est vrai qu'on peut... Oh, punaise ! Oh, on peut retirer. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je croyais que c'était un truc impossible à retirer. Ah, génial. Allez, ça dégage. Hop. 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 Ouais. Bon, je vais plus de... Ah, si, là-bas. Est-ce que je vais devoir en acheter ? Il faut que j'en achète pour le gros machin. Donc un sac de 52 kg de ciment, et ok, il faut y aller avec ça. Donc il faut aller au machin. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les acheter, on va les mettre en place, et puis après on va s'arrêter là. Et on aura bien avancé quand même. Qu'est-ce que je fais ? Genre il pleut ça glisse ? Genre ? Genre ? Bon les kilomètres ça va se faire tout seul vu le parcours que je fais. Oh non mais c'est pas possible. Je suis maudit ou quoi ? Hop là. Donc il y a un faux 25, sac de ciment. Ah quoi il y a un faux combien de... Attends. Quoi ? Il faut combien de... 50 de ciment ? Donc attends. Ah ouais non mais... Attends, stop, 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 stop. Hop. Hop. Et... Acheter. 50 de ciment. Voilà. Et... Bon on va en prendre... Voilà ça devrait faire l'affaire je pense. Je pense. Après vu que pour les abruvoir tout ça là il faudra du... Comment ça s'appelle ? Du... Du bois on ira en la Syrie mais au prochain épisode pour les faire. Je vais juste le placer pour mon souvenir. Comme ça je quitte. Et euh... Je vais pas y toucher avant la prochaine fois. Pour ne pas... Ouah ! Il m'a fait peur. Ah... Punaise. Je me fais... Oh là ça y est je vais me faire attaquer Perrinos. Ah désolé du petit cri mais... Le truc il m'a fait tellement peur. Je lui ai attendu tellement peur. Ah ouais je suis un froussard. Je suis un froussard. Mais au mieux pas me voir sur des jeux d'horreur. Enfin... Là c'est... C'est la catastrophe. Je vous le dis direct. Oh ! En promenant euh... Dans Ranch. Bah j'ai trouvé des rouges. Et il y en a un peu de partout éparpillés maintenant. Il y en a pas que euh... Que à notre endroit habituel. Sachez-le j'en ai vu d'autres. 4 km sur 45 de vie. Voilà. C'est bon. Et ça c'est bon. Ok. On va le remplir. Et euh... Ah ouais. Il faut que je fasse le tour du coup. Quoi. Il y a une sauvegarde là. Pour que ça fasse un écran noir. Et pour que euh... Il y ait pas de problème. Abrevoir. Auge à nourriture. On va mettre ça là. On va pas mettre proche tes euh... Des euh... Comment ça s'appelle ? Des barrières. On sait ce qu'il s'est passé la dernière fois. N'est-ce pas ? Hop. Euh... Toi c'est bon. Toi en fait euh... Toi si on te met là ça ira en fait. Auge à nourriture. Et Bakao. Bakao. Quoi que limite. Attendez euh... Y'en a combien ? Ouais non. Non non. On utilisera le bois de là-bas hein. Hop. Et pour toi. Enfin pour vous deux. Allez. Euh... Ça on va le mettre là. Alors. Auge à nourriture qu'on va mettre là. Et le Bakao qu'on va mettre. Qu'on va mettre euh... Qu'on va mettre euh... Qu'on va mettre euh... Qu'on va mettre euh... Qu'on va mettre de l'autre côté. Par là. Voilà. 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 Après j'aurais plus qu'à utiliser euh... Parce que j'en aurais assez. Putain j'ai envie de le faire maintenant quoi. Ça m'énerve. Seul problème c'est que... Ah quoi que non. Y'a pas de problème en fait. Tac. 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 On va faire de la repro. Ok. Mais merde t'as de l'eau. Ben on va faire un dessin. Ouais. On y va que j'pense pas avoir assez. Ça fait quoi. Ça fait quoi. Ouais. Donc on va mettre quelque chose. Donc, je vais devoir faire quoi. Ouais au pire je vais faire ça vite fait en haut Enfin comme ça sera fait Bref du coup moi je vais vous laisser là Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir Abonnez vous si mon contenu vous plaît Et puis on se retrouve très bientôt Ciao ciao